Bonjour tout le monde, dans cette vidéo-ci, on va s'intéresser aux modèles linéaires d'Air Studio. Principalement, on va s'intéresser à la sortie qu'Air Studio me donne lorsqu'on s'intéresse au sommaire de nos modèles linéaires. Donc, je vous mets un petit peu de contexte. Moi, pour l'instant, j'ai un graphique ici, dans lequel j'ai un taux de mortalité pour des raisons cardiaques. Donc, j'ai 21 observations, chaque observation correspond à un pays, pour lequel on observe un taux de mortalité pour des raisons cardiaques. Et dans ce pays-là, on observe également la consommation de vin, de litres de vin par habitant. Donc, ça, c'est les données que j'ai à ma disposition. Et j'ai tracé une droite linéaire dans ce graphique-là. Cette droite linéaire provient de la fonction LM d'Air Studio. Donc, on peut aller voir le code. J'ai roulé le code suivant. J'ai demandé la régression linéaire entre le taux de mortalité en fonction de la consommation d'alcool. Et j'ai enregistré ça dans un modèle qui est dans mon environnement de travail. Et cette variable-là s'appelle modèle linéaire. Donc, ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai roulé la ligne de code summary. Summary va me donner un sommaire de mon modèle linéaire. Et c'est ce que vous observez dans ma console. Et ce qu'on va faire ensemble dans cette vidéo aussi, c'est qu'on va regarder les différents éléments qui sont ressortis par cette fonction-là de sommaire. Donc, le premier élément, ça se trouve être ma formule. Donc, ma formule, c'est une formule de régression linéaire LM. Et la formule, ça se trouve être le taux de mortalité en fonction de la consommation de moins. Donc, ça, c'est ce que j'ai déjà établi comme donnée. C'est important quand même de prendre le temps de vérifier que vous avez effectivement la bonne formule. Parce que lorsque vous allez travailler avec plusieurs modèles simultanément, c'est très facile de se tromper de sortie quand vous analysez vos résultats. Ensuite, vous avez une section qui est la section des résidus. Donc, les résidus ont ce que votre droite de régression prédit et la valeur qui est effectivement obtenue dans la réalité. Ici, vous avez une distribution de ces résidus-là. Pour l'instant, on ne se souciera pas nécessairement des résidus. Ce qui va nous intéresser beaucoup plus, c'est la section coefficient. Donc, la section coefficient, elle va me donner, en fait, des résultats sur mes données. Donc, mes données, c'est d'abord l'intercept. Elle va me dire que la variable explicative est égale à zéro. Donc, lorsque ma consommation de vin est égale à zéro, quelle est la valeur à laquelle je devrais m'attendre pour le taux de mortalité? Il me dit ici que le taux de mortalité auquel je devrais m'attendre est égal à 239.147. Donc, ça se trouve avec l'intercept de ma droite linéaire. Vous avez ensuite ici, data consommation. Donc, la consommation de vin, l'effet marginal de la consommation de vin. Donc, c'est la valeur bêta, c'est la pente de ma régression ici. Donc, une pente égale à moins 19,683. Graphiquement, on s'y attendait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus on consomme de litres de vin par habitant, plus notre chance de mourir, notre taux de mortalité pour des complications cardiaques va être faible. Donc, ça, c'est les résultats qu'on a. On a également d'autres spécifications sur ces résultats-là. Vous allez avoir d'abord l'écart-type. Donc, l'écart-type de vos coefficients. Vous allez avoir une statistique de student. Donc, la statistique de student va vous permettre de regarder si oui ou non votre différence de zéro. Et vous allez avoir finalement la probabilité que votre statistique de student soit effectivement amène une différence de zéro. Donc, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est d'abord l'écart-type. Dans les deux cas, on remarque que j'ai un écart-type de 19 et de 5,121. Quand on compare un écart-type de 19 par rapport à un coefficient qui en vaut 239, ça me donne une statistique de student de 12,565. Donc, 12,565. On retrouve 12,565 écart-type dans mon intercept. Et ça, ça veut dire que je peux avoir beaucoup de confiance que mon coefficient va être différent de zéro. En fait, mon coefficient va être plus grand que zéro dans 1,19 fois l'exposant 10, l'exposant moins 10. Donc, ça me donne un taux de signification qui est littéralement égal à zéro. Donc, vous voyez ici, j'ai trois astérix à la fin de ma ligne. Ça veut dire que mon coefficient est significatif au seuil de 0%. On ne peut pas faire mieux que ça. C'est absolument certain que mon intercept n'est pas égal à zéro. Et pour mon coefficient bêta, donc la pente de ma régression, on a une pente qui est égale à moins 19,683. On a une statistique de student qui est égale à moins 3,84. Et ça, ça me donne un taux qui est significatif au seuil de 1%. Donc, deux astérix, si je vais m'en voir dans mes taux de signification, significatif au seuil de 1%. Donc, tout ça, c'est excellent. Tout ça, c'est excellent. Et ça me permet de vérifier si effectivement mes variables ont un effet sur la variation dans le taux de mortalité. Par contre, ce n'est pas parce que j'ai des variables qui sont statistiquement significatives que ma régression est forcément bonne. Donc, il y a une différence à faire entre la qualité d'une régression, en fait la qualité, la valeur explicative de mes coefficients, et la valeur explicative de la régression au grand. Donc, ici, ce que je sais, c'est que la consommation de vin va diminuer mon taux de mortalité pour des raisons cardiaques. Mais ça ne veut pas forcément dire que ça va avoir un grand effet sur le taux de mortalité. Donc, oui, on explique certainement une variation, mais est-ce que cette variation-là est importante dans le grand schéma des choses? Est-ce que ça a vraiment un impact majeur sur la mortalité pour des raisons cardiaques? Pour voir ça, on va s'intéresser à une autre sortie, et cette sortie-là, ça va être mon r². Donc, ici, mon r², c'est mon coefficient de corrélation, et ça vient de mes données. Est-ce que, en fait, ma variable explicative explique bien la variation dans l'ensemble de mon échantillon? Donc, ce r²-là va varier entre 0 et 1. Lorsque mon r² est égal à 0, ça veut dire que vous n'expliquez absolument pas la variation de vos données. Et lorsque c'est égal à 1, ça veut dire que vous expliquez parfaitement la variation de vos données. Vous avez également un r² qui est ajusté. L'r² ajusté, c'est simplement... Ça ressemble beaucoup, en fait, au r² normal. C'est simplement que vous allez prendre en compte des questions de corrélation, des questions de corrélation qui, pour l'instant, ne seront pas un problème pour votre résultat. Donc, ce qu'on s'intéresse, nous, ici, c'est le r², qui est égal à 0,43. En sciences sociales, un r² de 0,43, c'est excellent. Donc, ça, c'est ce que ça nous donne comme statistiques. Finalement, la dernière sortie qui va vous intéresser, ça va être la statistique de Fischer. Donc, la statistique de Fischer va vous dire, est-ce que mon modèle complet, donc, est-ce que l'intercepte et l'utilisation de la consommation du vin, est un modèle qui explique mieux les variations dans le taux de mortalité que si j'avais, par exemple, juste mis en place une moyenne? Donc, moi, j'aurais pu dire, oubliez ça, la relation entre la consommation de vin et le taux de mortalité. Je vais dire que pour tout le monde, la meilleure estimation du taux de mortalité que je peux faire, c'est la moyenne. Donc, si pour mes 21 pays, en moyenne, le taux de mortalité est égal à 200, je pourrais dire, pour tous les pays, j'estime que votre taux de mortalité est égal à 200. Et ça, c'est mon benchmark, c'est mon scénario de base. Et ce que la statistique de Fischer vient de me dire, c'est mon modèle, avec l'ajout des données sur la consommation de vin, est effectivement plus significatif que si j'avais juste pris la moyenne. Donc, ça, c'est ce que ma statistique de Fischer me dit. Vous avez ensuite la pay-value sur votre statistique de Fischer. Donc, une statistique de Fischer qui est égale à 14.77 avec un degré de liberté, eh bien, ça vient vous dire que vous avez une pay-value qui est égale à 0,001. Et donc, votre modèle est statistiquement significatif au seuil de 1%. Et donc, c'est comme ça que vous faites pour lire la sortie de la fonction summary du modèle linéaire. Et vous allez pouvoir voir, d'ailleurs, si vous travaillez avec des modèles linéaires qui sont multivariés, ce que vous allez observer, c'est que vous allez avoir plusieurs coefficients. Donc, moi, j'avais seulement une variable explicative. Si vous ajoutez des variables explicatives, eh bien, ça vous ajoute des lignes. Et ces lignes-là vont être vos nouveaux coefficients.